... Nous reprenons les activités de désencombrement après une petite pause durant l'hivernage. Vous savez, l'hivernage est une période difficile pour mener ce type d'activité. Toutes nos rues sont un peu dans un état de salubrité et d'humidité qui ne permet pas certaines opérations. Nous avons aussi profité de cette période pour procéder à une évaluation de nos opérations, renforcer et apprendre de nos succès, mais aussi avoir l'humilité d'apprendre peut-être de quelques zones où on a eu des difficultés. Sur le stade Léopold Cédar-Senghor, nous avons réussi à récupérer un parking de 4 hectares. Le mur du stade Iba Mardiop, même chose. La partie destinée à l'ancienne piste, nous avons débuté. Nous avons désencombré, nous avons nettoyé, mais aussitôt, les marchands sont revenus. Donc, nous avons appris de toutes ces situations-là pour améliorer nos systèmes de suivi de nos opérations. Nous allons commencer aussi des opérations d'aménagement. L'ancienne piste à Mermoz, entre la Védène et Mermoz, c'est 1,2 km et nous allons commencer par faire une première opération sur un îlot de 114 mètres de long qui fait à peu près 1000 mètres carrés. Donc, nous allons créer un jardin d'à peu près 1000 mètres carrés et nous allons continuer à créer d'autres jardins petit à petit avec le soutien d'entreprises qui vont développer leur RSE et nous permettre de créer des espaces publics à la place des occupations irrégulières. C'est une occupation illégale. Les orientations du président de la République, c'est de libérer les espaces réservés aux piétons et aux véhicules, de rendre la ville propre et ça, nous y étions longs. Maintenant, nous préférons le faire sans heures, sans violence, dans la discussion, dans l'échange, mais si ce n'est pas possible, nous devons faire exécuter et respecter la loi dans son entièreté et dans toute sa rigueur. La prochaine étape ? Nous sommes aujourd'hui sur Malixi, Sirnos jusqu'au port. Demain soir, ce sera les alentours de la Grande Mosquée parce que c'est une zone qu'on avait conquisée aujourd'hui qui est aujourd'hui reprise par des occupants irréguliers. Et puis, en fin de semaine, vendredi, nous serons au niveau de la prison de Rebos, aux alentours de la prison de Rebos. Nous allons faire trois jours ou quatre jours par semaine d'ici la fin du mois de décembre et nous allons procéder encore à une évaluation avant de reprendre en début 2020 avec les samedis de la propreté et puis le Grand Prix du chef de l'État. Nous allons débuter aussi le programme de sensibilisation. On va avoir une équipe qui va parcourir les 557 communes du Sénégal pour installer les comités de salubrité parce que cette volonté, cette initiative du président de la République ne marchera que si, dans chaque localité, il y a des équipes, des populations, des leaders locaux qui prennent en charge cette question pour initier le débat, sensibiliser les personnes, éduquer nos enfants afin que le changement puisse opérer réellement.